Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo What is my bag ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ? Donc chaque semaine, on va dire tous les deux semaines, je change de sac à main ça dépend de mon humeur, ça dépend de ma tenue et cette semaine j'ai mon sac de chez Riber Island qui est comme ceci, en fait c'est un sac noir tout simple avec une hanse en fait j'en avais deux au départ le premier qui était plus court à céder et il reste plus que celui-là en fait celui-là, il est long en fait il est long, il est comme ceci, en fait je peux le prendre long au départ il était comme ça et quand le premier a céder, je l'ai raccourci tout simplement donc je le porte court, comme ceci avec ce côté chêne doré, le côté noir je trouve ça sympa et c'est un fourre-tout je fous un peu de tout dedans, c'est noir, c'est pratique pour le boulot, pour tous les jours donc voilà comme je l'ai dit, ça dépend et ça me permet de garder mes sacs plus longtemps moi je suis une fan de Kaba mais depuis je switch un peu pour les petits cercles en fait ça m'évite de prendre toute ma maison avec donc on va commencer la vidéo what is my bag ? donc dans mon sac, je n'ai rien rajouté, je n'ai rien enlevé il est comme je l'ai depuis quelques jours donc la première chose, mon téléphone mon téléphone, c'est un iPhone 5S comme ceci où est-ce que je vais poser tout ça ? on va poser ça là ? non ben je vais tout poser, là sur moi si ça déborde, que ça tombe, ben tant pis je vais commencer par les petites pochettes j'ai deux pochettes, deux pochettes, deux petites pochettes en avant et une pochette à l'arrière qu'on retrouve dans pas mal de sacs donc dans la pochette, tu avais mon téléphone, mon badge pour le boulot dans l'autre petite pochette, c'est mon chargeur en fait vous savez les smartphones, pardon, l'iPhone et tout la batterie s'épuise très vite donc ça, ça me permet de finir ma journée calmement avec tous les jeux, tous les trucs que je fais Instagram Instagram, checker les mails, Youtube et tout le bazar donc au cours de la journée, c'est quand même truc donc ici, qu'est-ce que c'est ? ah oui, ici c'est des papiers c'est des papiers donc voilà et ensuite ici, c'est la petite pochette en fait que j'avais acheté chez DM où il y a les... le secret des femmes de tous les mois la période donc tout se trouve à l'intérieur de cette pochette que je trouve sympa, c'est en fer et tout ça va, je trouve ça sympa et ensuite, il y a ma petite pochette ici de chez Louis Vuitton en fait c'était... mon papa va faire le portefeuille complet à ma maman ma maman ne voulait pas la pochette donc je l'ai gardée et voilà, je l'ai gardée, je pars de ça mais ça date d'il y a 15 ans maintenant pratiquement en fait, c'est une pochette où j'ai des photos en fait des photos de ma famille mes neveux, mes nièces vous savez les petites photos les petites photos, pardon, d'école les photos de ma famille mes frères et soeurs donc toutes les personnes qui se trouvent là tiennent là-dedans aussi donc j'ai mes vignettes de mutuelle mes éco-chèques et ici, j'ai une pochette avec des cartes en fait des cartes de resto des cartes que je reçois je les mets là-dedans j'ai une carte de resto de nouveau une carte de chez John Coiffure ça c'est une carte de ma banque avec tous les numéros les numéros de compte j'ai une carte de chez T. Leclerc qui est comme ceci c'est un truc à bon et là c'est une carte cadeau de chez Ikea donc voilà pour ma pochette élevée ensuite, j'ai mes lunettes ces derniers temps il y a eu du soleil j'ai le case mais le problème c'est que le case il est tellement gros il est énorme que ça prend de la place alors je l'ai mis j'ai mis mes lunettes là-dedans c'est des lunettes qui viennent de chez Asos qui sont comme ceci en fait ils sont comme ceci je les adore ils sont trop trop sympas et c'est à la mode en fait cet effet miroir et en fait ça j'aime bien pourquoi ? parce que ça permet aussi de nettoyer le tissu ça permet d'enlever les traces de doigts tout le bazar donc voilà pour mes lunettes mon chargeur en fait je l'avais pris parce que mon téléphone n'était pas chargé alors je l'avais pris pour charger au boulot et ensuite j'ai un carnet qui est comme ceci un carnet rose où je note mes idées vidéo mes horaires des petites notes des numéros de téléphone il y a plein 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 de notes en fait des achats que je dois faire des wish list shopping franchement de tout en fait c'est vraiment mon petit carnet où il y a tout et ensuite ici j'ai un autre c'est comme un bloc notes en fait c'est comme ceci mais avec des post-it j'en ai plein moi je suis une fan de post-it ça me permet de marquer les bouquins que je lis des notes ou donner un numéro de téléphone ou donner des notes ou des produits qu'on me demande qu'on me croise en rue ma famille les gens que je connais pas ben je note là dessus il suffit juste d'enlever je donne donc c'est un petit carnet de post-it je l'avais acheté dans une papeterie au Pays-Bas c'était tout un set et tout donc voilà je trouve assez sympa et ensuite j'ai un Kidder Bueno qui a rendu l'âme donc voilà la bouffe la bouffe la bouffe ma grande sœur dit demandez toujours au Macoride elle a toujours quelque chose à manger dans son sac oui effectivement j'ai toujours quelque chose à manger et ensuite j'ai un déo pour le triangle des Bermudes en fait qui est comme ceci de chez Crotvat en fait ça me permet de ça permet de rafraîchir mon triangle tout au long de la journée ça sent la poudre bébé j'aime beaucoup utiliser ça c'est très frais franchement voilà ça évite les petites odeurs désagrément oui on transpire là on transpire et ensuite j'ai un autre petit déo ça c'est de chez Dove Invisible Dry en mini format donc ça aussi se rafraîchir les aisselles tout au long de la journée et ensuite j'ai mon pocket bag de chez Bath & Body Works qui est comme ceci celui-là c'est le Winter Candy Apple qui est comme ceci il atteint même sa fin donc je devrais déjà mettre un autre un nouveau dans mon sac donc me désinfecter les mains j'en ai tout le temps même chez moi j'en ai partout et ça dans mon sac tout le temps franchement je ne peux pas m'en passer un paquet de mouchoirs évidemment ma crème pour les mains le petit marseillais c'est celui-là c'est crème main réparatrice carité aloe cire d'abeille j'adore j'adore cette crème franchement j'avais 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 la crème pour le corps et j'ai vu qu'il y avait la crème pour les mains je me suis dit bon on va prendre la crème la crème pour pour les mains et ensuite j'ai mon distributeur de pièces qui est comme ceci en fait très pratique à chaque fois qu'on voit ça on se moque de moi en fait on me dit que ça fait trop mamie voilà moi ça m'aide vous savez sortir les 1 centime les 2 centimes et tout j'aime bien je l'ai acheté chez Bloqueur il est franchement il est pratique et je ne le mets pas dans mon portefeuille pour ne pas l'abîmer sinon voilà le portefeuille grossit et ça s'abîme comme ça ça commence à s'accumuler là je sens que ça va tomber ouais je sens que ça va tomber d'ici là oui je sens que ça va tomber on va continuer ensuite j'ai mon parfum de chez Burberry c'est The Beat qui est comme ceci j'adore ce parfum c'est un 50 millilitres et là il atteint sa fin pratiquement je le mets tout le temps c'est le je disais quoi ça va commencer à tomber je le mets tout le temps après le boulot avant d'aller au boulot je me parfume à la maison mais tout au long de la journée pour ce petit parfum là quand je vais sortir d'une idée tout le bazar c'est ce que je mets c'est mon parfum mon parfum du sac jusqu'à ce qu'il se termine ensuite j'ai un peigne avec un petit bout là comme ça je sais même pas qu'est-ce qu'il fout là mais bon d'habitude je ne ferai pas de peigne ah mais non depuis que j'ai je suis en train de lisser mes cheveux et voilà j'ai ce petit peigne pour réajuster un peu là on va mettre ça là et ensuite j'ai mon portefeuille c'est un portefeuille de chez Weissel qui est comme ceci il est tout noir et voilà il est comme ceci je mets toutes mes cartes toutes mes cartes ici cartes de banque cartes d'identité cartes de mutuelle abonnement les cartes de fidélité Paris Excel ici j'ai de la monnaie de la monnaie étrangère dans tous les pays où j'ai transité qui n'ont pas l'euro je garde toujours de la monnaie ici pour mettre mes billets et là je mets mes pièces mais bon j'ai mon distributeur de pièces et quand il est full je mets ici donc voilà pour mon portefeuille de chez Weissel bon tout commence à vouloir tomber on va faire comme ceci voilà et ensuite j'ai mon stick pour faire des selfies pour faire des vlogs je l'ai toujours dans mon sac en fait je l'ai acheté chez Casa je l'ai acheté chez Casa et quand je vais dîner avec mes frères et soeurs ou quand je suis en famille faire le super selfie parce que j'ai pas un super long bras et ensuite mes clés les clés de chez moi les clés je vis encore chez ma maman donc les clés de chez moi officiellement et les clés de chez mon doudou et moi officieusement car c'est pas encore officiel donc voilà au départ c'était un gros truc comme ça moi je suis une fan de porte-clés partout je vais même ma meilleure amie Nana Colvo en vacances il me ramène toujours le porte-clés donc il était énorme quand il avait plein de porte-clés et j'en ai enlevé ça devenait trop énorme là j'ai mon petit truc de chez Deleuze en fait c'est un super marché pour les points quand vous adtenez 500 points vous avez 5 euros donc là c'est mon petit sabot fuchsia que j'avais acheté à Amsterdam et là j'ai un autre c'est marqué Love j'aime trop celui-là il est trop il est tout gold et tout il commence à ne pas s'abîmer voilà donc voilà les clés de la maison clés de voiture donc voilà un autre paquet de mouchoir un mouchoir sorti de son paquet ici donc en fait c'est des virements je dois appeler les factures donc des virements des virements facture facture j'ai un bon chez Evo Rocher et tout que ouais c'est bon qu'on reçoit dans les boîtes de lettres et tout cadeau moins 50% j'ai un bon chez Paris XL je dois aller pour mâcher mon parfum d'été le Marc Jacobs encore un virement et ça c'est un couple de 3 Suisses en fait c'est un bon 3 Suisses c'est un colis que j'ai récupéré donc je l'ai dans le sac je le garde au cas aussi j'essaie les vêtements et les vêtements ne vont pas ça me permet de les renvoyer de la bouffe Oreo je le disais les choses elles commencent à tomber donc Oreo casse-croûte un mouchoir je ne sais plus pourquoi je l'ai utilisé mais je crois pas il n'est pas il y a du fond de teint donc voilà et ensuite dans la pochette pochette du fond j'ai encore c'est quoi ça encore ah ouais je trouve de la poste retour colis d'alando mes écouteurs et là c'est mattifying oil control paper c'est les papiers mattifiants bluting paper en fait j'ai ça pour mattifier ma zone T tout au long de la journée quand ça arrive c'est de chez Catrice très pratique en fait je n'ai pas besoin de toucher il suffit juste de tirer ça vient tout seul donc voilà et ensuite j'ai une lime évidemment n'est la dite toute n'est la dite d'avoir une lime une petite lime comme ça pour ajuster les petits coups les petites fissures comme ça que l'on ne se casse pas un stabilo et celui là c'est le soft matte lip cream de chez NYX c'est le monte carlo que j'ai toujours dans mon sac c'est le rouge que j'adore pas de transfert il est parfait après le boulot quand j'ai cinéma quand j'ai dîner quand j'ai une sortie il suffit de mettre ça ça fait maquiller ça rafraîchit tout de suite le visage donc je l'ai toujours avec moi et les mattes comme je l'ai dit pas de transfert rien franchement je l'adore franchement ces soft matte de GNUX ils sont très bien ensuite un autre pic ensuite celui-ci c'est aussi c'est un rouge à lèvres mais sous forme de stylo comme ça c'est de chez Catrice en fait je les trouve très pratiques c'était d'une édition limitée j'avais pris les trois teintes ici c'est un nude c'est un nude que je porte tous les jours au boulot en fait donc là même la teinte c'est fin c'est très pratique il est fin vous pouvez le prendre partout dans les petits sacs dans les grands sacs franchement il est très pratique ensuite voilà j'ai un nœud je vais le rajouter à celui-là plus j'ai mon miroir de chez Slick comme ceci double grossissant normal tac 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 ensuite j'ai plus rien dans ma petite pochette j'ai deux échantillons de parfum j'aime aussi avoir ça ça permet voilà si j'ai oublié mon grand flacon voilà toujours avoir un petit flacon pour se rafraîchir quand vous sortez ou quand vous avez rendez-vous ou quand vous voulez voir quelqu'un toujours sentir bon c'est obligé ou je l'ai voilà au concher avec des amis qu'ils ont besoin de se parfumer et que je veux pas qu'ils sentent comme moi ben je lui donne ça donc celui-là c'est Alien de chez Thierry Mugler et ça c'est Coco Noir Chanel donc voilà pour mes échantillons et mon sac est vide là je fais attention et voilà mon sac il est pas aussi vide que ça ça c'est un petit truc qu'est-ce que c'est que ça ah oui de mon stick donc voilà mon sac il est vide il est tout raplapla franchement je trouve que j'ai pas beaucoup de choses je me souviens il y a quelques années bon il n'y a pas plus tard qu'il y a un an ou deux ans j'avais toute la maison j'avais des pansements j'avais de l'alcool j'avais plein de trucs plein de trucs dans mon sac et là je trouve que voilà je me suis assagie donc je prends l'essentiel encore ça certaines de mes amies trouveraient que c'est quand même exagéré moi j'ai une amie elle a juste carte d'identité carte de banque permis de conduire un mouchoir un déo peut-être ses pièces dont son sac à main moi c'est déjà elle trouve que moi c'est exagéré même là je trouve que je me suis je me suis calmée donc voilà si vous aussi dans votre sac à main vous vous retrouvez dans le mien dans le sens où est-ce que j'ai parlé français dans le sens où si vous avez des trucs que je vous ai présenté que vous avez aussi dans votre sac à main dites-moi quoi en commentaire ou si vous êtes le style caba mini sac minimaliste ou maximaliste dites-moi quoi en commentaire donc voilà ma vidéo What is my bag est arrivée à sa fin si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker ou de vous abonner si c'est pas quelque chose de faite sur des questions n'hésitez pas je répondrai en commentaire je vous remercie d'avoir suivi en attendant pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et restez belle ciao 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 ciao